Bonjour, bonjour à tous, chers amis, donc bienvenue à la causerie qui rassemble Valéry-André et Daniel Bernard, mes invités ont de noms que des prédents, comme je vous l'ai dit, et je me suis dit que ça allait faire une bonne composition, on verra ce que ça donnera ce plan climatique. Valéry-André, née à Charleroi le 2 novembre 69, directrice de recherche au FNRS, membre de l'Académie royale de Belgique, professeur à l'ULB, docteur en philosophie, et avant tout donc 18e mist et 19e mist, mais aussi, et c'est la raison pour laquelle nous m'habitons, grande spécialiste de la rousseur, elle a publié deux livres sur la rousseur, donc réflexion sur la question rousse, chez Talendier, et la rousseur infamante dans l'édition Académie en poche en 2014. Daniel Bernard, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui vient de la Rochelle, et qui a écrit sur la couleur bleue, donc aujourd'hui ça sera une rencontre conviviale autour de la couleur, et autour du roux et du bleu essentiellement, essayer d'y faire des parallèles là où l'on peut les faire, parce qu'on n'en a pas forcément toujours, et de réfléchir sur ces deux couleurs avec des perspectives variées, chacun étant un peu complémentaire l'un de l'autre. Je vais d'abord m'adresser à Valérie André, qui a une approche donc un petit peu plus littéraire et un peu plus proche des croyances populaires, la mythologie, chacun un petit peu sa manière d'apporter la couleur, et ici ce qui va être intéressant c'est de voir justement comment on peut se compléter, et aller prendre chez l'un et l'autre des idées qui permettent de rebondir sur l'approche de l'autre aussi. Dans la plupart des langues indo-européennes, le roux est associé au rouge, dont il est la déclinaison. Tantôt on parle avec lui, tantôt il partage avec lui la même étymologie, la racine indo-européenne, rhodo, ou rudo, tantôt il lui est directement assimilé avec, donc on le retrouve dans une raison, dans la terminologie qui désigne les personnes aux cheveux, donc on a red her, rotarig, pelirrojo en espagnol, en italien je crois que c'est rosso. Est-ce que vous pourriez commenter un petit peu tout ce qui est, disons, le domaine de l'étymologie et des racines indo-européennes liées au roux et au rouge ? Oui, donc en réalité la désignation du roux, qui est une couleur très particulière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou de couleur marginale, ou de couleur limitère, on va la définir par analogie aux éléments auxquels elle le ressent. C'est vrai que sur le plan du chromatisme, c'est évidemment au rouge qu'on pense le plus rapidement, vous avez donné plusieurs exemples, il est vrai que c'est assez frappant de voir que dans l'ensemble des langues indo-européennes, le terme roux est chaque fois associé à une racine qui renvoie à la couleur rouge, sauf en grec ancien, où le terme rouge se dit érythros, et où le roux n'est pas du tout associé au rouge, mais bien à un autre élément, cette fois, le feu, comme on en parlait tout à l'heure, il y a justement chromatique pour entretenir, parler des flammes et leurs différentes couleurs en fonction des degrés, et voilà, si vous regardez les flammes du feu, vous voyez qu'il y a une analogie très claire entre la couleur rousse et ses flammes, donc je ne sais pas à quel degré elles sont pour être rousses, ça ça montre que peut-être qu'elle va répondre, 900, voilà, 900 degrés, et donc en grec ancien, on se dit puros, et non pas érythros. Ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que le roux va se trouver associé à toute série de symboles, de croyances, on a vu avec M. Vérard tout à l'heure, comment le bleu va pouvoir être associé à certaines symboliques, notamment à la question du culte marial ou au bleu roi, pour le roux c'est rarement aussi positif, on assiste à une couleur qui est extrêmement discriminée, positivement ou négativement, donc vous allez avoir tantôt des préjugés favorables ou tantôt défavorables, mais aussi en général, on retient davantage les préjugés défavorables. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces préjugés sont chaque fois associés à la symbolique des couleurs, à la sémiotique, on a parlé beaucoup de Michel Pastoreau, là tout à l'heure, on va vraiment commencer la conférence, c'est que la couleur se trouve investie de toutes ces lignes de symboles, mais qui sont très variables en fonction des époques et surtout des cultures. Si vous pensez, excusez-moi, je termine, si vous pensez par exemple à la différence entre la symbolique des couleurs ici en Europe, par exemple en Occident et en Asie, ça paraît très clair, la couleur du deuil, chez nous c'est le noir, si vous allez en Chine, ça sera le blanc. Donc forcément, la manière de percevoir une couleur va être affléchie par le terreau culturel dans lesquels il va venir s'ancrer, c'est en tout cas le cas de nous. Ici, ma question se limite à la définition, donc on a parlé ici de l'étymologie et donc M. Bernard, vous avez une autre vision qui est quand même une vision qui permet de définir le bleu et peut-être vous avez quelques réflexions sur le goût par rapport à la définition, je dirais un peu chromatique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux couleurs ? M. Bernard, on a abordé rapidement tout à l'heure quand le bleu est originaire des Indes, on l'a, on n'en a pas parlé, mais les grecs oublies qui proviennent des Indes, c'est le mot indiquant en grec ancien. Et donc, quand on a ce bleu qui est magnifique, qui est agrabe du côté du Taj Mahal, donc à ce moment-là, ce bleu, le mot bleu n'existe pas. Cette couleur, on l'appelle Nila, c'est une manière de représenter le bleu. En arabe, ça se dit « al-nil » et « al-nil » en portugais, c'est le portugais qui va venir jusqu'à nous et l'an-nil, alors c'est très curieux de voir que le mot « al-nil » est utilisé en arabe pour représenter le bleu et que, est-ce que c'est un hasard ? Les Égyptiens ont donné le mot nil au fleuve bleu d'Égypte. Il ne faut pas non plus, on n'est pas dans les certitudes. C'est le côté un petit peu romantique de la chose, mais c'est que le mot. Ce qui est sûr, c'est que le mot « al-nil », c'est dans la langue en sanscrite, dans la langue indo-européenne, donc le bleu se disait « al-nil » en… « al-nil », ça veut dire quoi ? « al-nil » ? « al-nil », c'est-à-dire bleu. Ça représentait la couleur bleue, c'est-à-dire le piment. Alors, ce qui est intéressant qu'on a soulevé tout à l'heure, avant la causerie, c'est qu'on a dit que ni le ciel ni la mer de son bleu, ce n'est que la lumière qui fait jaillir la couleur et qui donne son existence. Je trouve ça intéressant parce que… Je trouve ça intéressant parce que… Non, mais je trouve ça intéressant de… Est-ce que… Juste, je vais te rebondir sous-vide. Est-ce que vous imaginez que si on éteignait toutes les lumières, l'écharpe de Mme André serait donc mauve ou pauvre ou violette ? C'est ça. Donc il y a aussi autre chose que je voulais soulever, c'est l'opposition que vous avez souvent mentionné, bleu, vert et rouge et rouge. Qui voudrait répondre sur cette question ? Est-ce que vous pouvez commenter cette opposition rouge rouge ? Je ne crois pas que dans le cas de vous, il y ait une opposition, il y a juste une similarité analogique entre une couleur qui s'en rapproche de rouge, ce qui n'est pas le cas du bleu, même si on a vu que pour faire vert dans le jeu du jaune… Il y a un côté négatif dans le vert par rapport au bleu, dans le bruit il y a un par rapport au rouge. Oui, et là justement, si on reprend justement les études de systémologie des couleurs, de pasteur rouge justement, c'est de voir que ces couleurs primaires dont vous avez parlé tout à l'heure, ces couleurs elles sont ambivalentes, alors le rouge on l'a vu, il est connoté, mais il peut aussi être connoté négativement. Il y a le mauvais rouge et le bon rouge, comme le mauvais jaune et le bon jaune. Et le rouge, ce serait au fond l'association des deux mauvaises couleurs, le mauvais rouge et le mauvais jaune, donc il héritera au fond de tous les préjugés. Mais bon, il y a là tout un développement. Mais est-ce qu'on peut parler de ce que j'appelle ici le gradient du rouge, c'est-à-dire qu'il y a différents goûts, l'ambé du ciel, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire, est-ce qu'il y en a qu'il y a une boucle, par exemple ? Oui, parce que, en fait, justement, vous savez, c'est un peu mon dada en termes de littérature, c'est qu'au fond, la langue, le langage, c'est le premier vecteur de contact avec les choses, les mots et les choses. Quand on dit les choses, on va orienter la manière dont on les perçoit. C'est très clair que, justement, pour la question du chromatisme, je suis persuadée que si on fait un test ici et qu'on nous demande quelle est la couleur des cheveux de monsieur ou de madame, on ne va pas tous avoir la même vision. Ça vous est déjà certainement arrivé de dire qu'un tel est blond, le monde est châtard clair. Donc, c'est extrêmement subjectif. Dans le cas du rouge, ce qui est particulier, puisqu'il y a le rouge en tant que couleur, mais il y a aussi les rouges, les personnes rouges. Et ça, c'est très particulier, justement, c'est que cette couleur, elle est marginale par rapport, si vous voulez, au développement naturel de la couleur qui fait que nous soyons brun, noir, blond. La biologie nous explique qu'il y a une anomalie qui s'est passée, ceci dit, sans aucune connotation. A priori, on n'est pas destiné à être rouges. Alors, c'est pour ça que vous parliez de 2%, on dit 2 ou 3%. Quand on dit 2%, c'est une population qui n'aurait pas d'ancêtre rouges. Donc, si vous n'avez aucun rouges dans votre famille, vous avez quand même 2 ou 3% de chance ou de risque, selon que vous n'êtes favorable ou pas, d'avoir un enfant rouges. Et donc, ce caractère anormal, marginal, fait que le regard qui est porté sous les roues va être extrêmement discriminant parce que tout ce qui est marginal soit attire, soit fait peur. Et donc, on va être ainsi dans une fascination, une sorte d'ambivalence entre l'attraction et la réduction. Alors, pour revenir à votre question, justement, sur la désignation, c'est que la rousseur authentique sur le plan biologique, je ne parle pas ici des couleurs qui sont mûres, mais non, des roues et des rousses, il y a des éléments qui sont objectifs dans l'analyse du sang, des chromosomes, etc., pour savoir si nous sommes face à une rousseur authentique. Vous savez que les personnes rousses ont, vous avez une incarnation particulière, même ce privilège de l'âge, vous étiez sans doute plus roux quand vous étiez jeunes. Vous étiez plus roux, oui. Voilà. Donc, c'est vrai que les roues authentiques ont une couleur d'yeux particulière, une incarnation particulière, une couleur de cheveux particulière qui fait qu'ils sont extrêmement reconnaissables tout de suite. Et donc, stigmatisables, en bien ou en mal. Ça, vous en parlez peut-être tout à l'heure. Mais donc, par rapport à la désignation, il est très clair qu'il y a une série de d'un qui sont proches du roux, mais sans pour autant être assimilables à ce roux authentiqué. J'avais eu l'occasion, justement, en la causerie dont vous avez parlé, vous m'avez fait ensemble en Suisse, de citer un autre Marc Toé, qui était un roux aussi, qui est connu pour son humour décapant et qui disait, si on traduit sa phrase en français, c'est qu'à partir d'un certain degré de l'échec social, les roux deviennent aux bornes. Et donc, en gros, c'est qu'il y a des désignations qui sont plus valorisantes pour le roux. Quand vous dites de quelqu'un qu'il est au vénitien ou qu'il est au beurre, c'est quand même plus gratifiant que de le traiter de poil de carotte. Et donc, on voit bien que dire la rousseur, c'est imposer une vision de la personne. Et donc, ce sont des teintes qui se rapprochent du roux, mais qui ne sont pas de la rousseur autant dit qu'en tout cas pour ce qui est des personnes et de la manière dont on le reçoit. Il y a cette évolution, cette perception des couleurs qui est intéressante. et M. Bergman, vous pourriez rebondir sur ça. On est parlant aussi de la perception du rose. Vous l'évoquiez tout à l'heure, que le rose a été associé à un blanc et le bleu également. Et ça a évolué. Vous pourriez peut-être rebondir sur cette perception à travers le temps des couleurs. Ce qui est très intéressant, c'est de, c'est parce qu'on parlait tout à l'heure, qui dit qu'on ne peut pas parler d'une couleur sans transposer dans un espace plus large où il y a d'autres couleurs. On ne peut pas parler d'une couleur, c'est toujours par rapport à d'autres. Ce que je voulais juste rajouter sur la notion rousse, c'est qu'on a le rouge au départ, et puis il y a des demi-teintes qui sont dépendantes du rouge, qui déclinent du rouge. Alors, il y en a quatre. En gros, il y en a quatre. Peut-être beaucoup plus. L'orange et tout ça, dont je ne parle pas. Mais en gros, j'en ai fait quatre. C'est-à-dire, pour le rouge et l'orange, on a donc le rouge avec le jaune, mais aussi on peut avoir le rouge avec le bleu. Le rouge avec le bleu, ça donne le violet. Le rouge avec le bleu, ça donne le violet. Le violet qui a une connotation à ce moment-là, parce qu'il y a sur les préjugés, comme disait Mme tout à l'heure, c'est que ça dépend des périodes et tantôt pour les populations, tantôt c'est positif ou négatif. Le violet, c'était pris très rapidement par l'église, l'église chrétienne pour représenter le deuil, la souffrance. C'est vrai que quand on se tape, on a un bleu, on a un église au violet, c'est un peu cette souffrance-là. Et puis on a aussi, très curieusement, pour parler du violet, on a demandé, les papes ont demandé à Parme de cultiver la violette, également à Milan, parce que quand un pape mourait, quand une personne sainte mourait, on l'exposait pendant plus d'une semaine dans une église. Et quand on s'est émetté en putréfaction, et donc on a trouvé le moyen de mettre de la violette. D'où les expressions, être en odeur de sainteté, où ça ne sent pas la violette. Donc voilà la connotation qu'on a des descendants des demi-teintes du rouge. Donc on a le rose, par exemple, qui lui, elle va devenir une couleur avec le blanc. Rouge plus blanc, on va donner rose. Et cette connotation est très curieusement positive et, je dirais, masculine. Si vous allez à Pau, voir l'expression Henri IV, vous allez trouver un tableau mâcheleur d'Henri IV représenté en armure, tout habillé de rose. Si vous tapez sur Google ce soir, en rentrant Henri IV, vous allez trouver, tomber nez à nez avec ce tableau. Et ce tableau qui montre qu'Henri IV est rose. Et tout en rose. On a également des tableaux du XIIe, XIIIe siècle représentant des chevaliers, avec les batzos, des batzos, des chevaliers, dont on ne peut pas les taxer, ni Henri IV, ni eux, de faiblesse et, disons, de féminité. Et donc, les batzos, c'est tout pour les chevaliers et virils pourtant. Donc, on peut imaginer que, je vous plaisantais tout à l'heure avec Henri, que c'est un petit peu le rose qui met de l'eau dans son vin. Je dirais, comme Henri IV a besoin de ce rouge, au lieu que ce soit puissant, guerrier, en étant ce rose-là, qui reste virile, qui est capable du compromis, notamment pour Henri IV, parce qu'on parle de lui, pour, peut-être, essayer de trouver un arrangement entre les protestants et les catholiques. Et puis, les chevaliers, qui sont aussi, qui mettent de l'eau dans leur vin, qui ne vont pas représenter le rouge puissant, mais avec de l'eau dans leur vin, en disant, peut-être, la virilité, mais beaucoup plus contenue, pour protéger la veuve de leur folie. Voilà comment on peut décider. Et donc, le rose est masculin, par opposition au bleu, qui est féminin, qu'on a vu tout à l'heure, qui vient du bleu marial. Vous voyez, je ne sais pas si c'est le sujet, mais c'est le passeport. Ce n'est qu'à la fin, à la Renaissance, mais sur la toute fin de la Renaissance, qu'il y a, ce que dit Pastou, le renversement des valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le bleu qui va devenir masculin, et que le rose va trouver ce qu'on a aujourd'hui, et va devenir féminin. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, les deux ne sont pas féminins ? Toujours. Ah non, vous avez la couleur jambée, il y a les petits pyjamas dans ce pour les filles, ou le pire à vous ? Mais ça, ça dépend, parce qu'en France, c'est l'inverse. Oui. Maintenant, on est en train de faire un renversement des valeurs, peut-être au XXIe siècle. On n'est peut-être pas rentrés, mais c'est assez possible qu'il y ait quelque chose qui se dessine, puisqu'à un moment donné, surtout en France, au moment de Hollande, il y avait quelques ministres qui prêchaient qu'on ne devait pas donner du rose pour les filles et du bleu. C'est des questions de genre. C'est des questions de genre. C'est des questions de genre. C'est plus déterminé par, notamment, les jeux, pourquoi donner des petites filles et des camions. Tout à fait. Donc, ce n'est pas figé. Ce n'est pas figé. Les deux autres couleurs que je voulais dire rapidement pour en finir, pour que je vous redonne la parole, c'est que dans les deux autres demi-teintes du rouge, vous avez également le marron, c'est-à-dire du rouge avec du vert. Et les peintres le savent très bien. Si on change un peu la proportion, on a un marron rouge ou un marron vert suivant les degrés. Voilà. Et donc, c'est la couleur de la terre, c'est la couleur de l'humidité et donc, voilà, c'est la couleur des marrons. C'est une question de... Qui est accolée à cette couleur particulière, il y a des moments forts, et en l'occurrence, la représentation du rouge en littérature est toujours omnivalente. Mais il y a un moment qui va, selon moi, dans une pothèse, je pense qu'elle se justifie, c'est que, vous savez, en littérature, si vous regardez des romans jusqu'à une date assez récente, l'apparition des enfants comme personnages de romans, c'est quelque chose de très moderne. Pourquoi ? Parce que la vision de la vie, de la place de l'enfant dans la société jusqu'à, je dirais, la toute fin du XIXe ou du début du XXe siècle n'existe pas. Donc, si vous rencontrez des personnages d'enfants en littérature, ce sont, au fond, des personnages en devenir. Alors, soit ils sont là comme des figures secondaires. Nous avons dit qu'une telle a eu le temps d'enfant, mais il va disparaître, on en nourrisse, on ne meurt, on n'en a pas besoin. Ou alors, on va décrire l'évolution d'un personnage jusqu'à l'âge adulte qui nous intéresse au moment du récit. Et donc, c'est vraiment avec l'enfant de Jules Vallès et d'autres auteurs, comme ça, à la fin du XIXe siècle, que l'enfant va faire son apparition dans la littérature en tant que protagoniste, c'est-à-dire personnage principal. Et parmi ces enfants célèbres des romans, eh bien, il y a le fameux petit Poil de carotte. Poil de carotte qui est un enfant roux, qui a donné son nom, évidemment, à cette désignation stigmatisante que vous avez certainement entendu dans votre enfance, et qui est là aussi une expression analogique par rapport à la couleur. Et la grosse différence, finalement, par rapport aux autres représentations de roux qu'on a eues jusqu'à là en littérature, c'est que Jules Renard, comme Mark Douai, eh bien, c'est un roux. C'est un roux qui va se raconter dans un récit autobiographique. Poil de carotte, c'est lui, c'est sa vie, qui est transposée évidemment à l'infiltre littéraire. Mais au fond, alors, si vous voulez, le préjugé tel qu'il se trouve raconté dans le récit, c'est plus le préjugé banal standard que des auteurs vont simplement décrire sans le vivre. Pour Jules Renard, bah, le préjugé, il est vécu. Ce qui fait que lorsque vous lisez Poil de carotte, vous vous sentez très proche de cet enfant, vous vous sentez empathique avec lui, vous avez l'impression d'avoir envie de le protéger, etc. Et ce gamin, c'est quoi ? C'est un petit gosse qui va devoir devenir rusé, malin, pour échapper à la fois au désamour de sa mère de l'ère de pique, et puis de toutes les moqueries dont il est la victime. Et c'est vraiment la création d'un type littéraire, le gamin rusé, sympa, qui doit évidemment être le même avec les autres pour pouvoir passer à travers l'école libée. Et il est très clair que la littérature jeunesse, la bande dessinée, les cartoons vont s'emparer de cette image-là, parce qu'il y a une espèce de capital sympathique qui va s'installer. Et si vous regardez des bandes dessinées très très connues, que ce soit Boulet Bill, que ce soit Assez-vous, on a parlé ensuite du personnage de Tintin, ici en Belgique, on ne peut évidemment pas passer à côté. Selon certaines bandes dessinées, dans certains albums, vous verrez que la houppette de Tintin est blonde, mais que dans d'autres, elle est plutôt rouge. Et donc on va avoir ainsi énormément de roux qui vont se retrouver dans la littérature pour les enfants, dans les films aussi, Fifi Brun d'Acier et autres petits personnages espiègles, qui vont récupérer les caractéristiques du roux, mais qui sont là, surdéterminés de manière positive. Donc il y a une filiation, est-ce qu'il y a des explications à cette filiation entre Paul et Carole de Julien Renard et la présence du roux ? Est-ce qu'on peut apporter d'autres hypothèses, d'autres observations qui permettent d'expliquer la filiation ? Justement, parce que justement, il y a un pas de la fiction de la réalité, et si les enfants roux sont bien perçus dans les BD, dans les films, etc., on sait très bien que dans les cours d'école, c'est beaucoup plus compliqué pour les enfants roux. Aujourd'hui encore, il y a énormément de discrimination, il y a eu des cas dramatiques, des enfants qui se sont suicidés, des appels à castanier les enfants roux, avec des appels. Et donc, c'est très clair que le capital sympathique qu'on a presque systématiquement pour ces personnages de fiction, les vrais enfants roux n'ont pas le même traitement dans les cours d'école. Quand on dit ça, on change vraiment le sujet ici, la transition sera un petit peu difficile pour les uns et les autres, mais on a dit que vous avez de toute façon deux approches assez différentes entre les couleurs, du bleu et du roux. Et Daniel Bernard, vous avez une approche que moi je qualifierais de géographico-histérique. Je ne sais pas si ça vous convient. Et vous nous parlez dans une de vos monographies de la route de l'or bleu. Voilà. Est-ce que vous pourriez résumer un petit peu cette trajectoire du bleu, de la route de l'or bleu et des pastels, avec le nom de la plante, des artistes ? Résumez ça en quelques minutes parce que sinon ça peut faire une conférence. Non, en gros le bleu, on ne parle que du bleu pour teindre pour l'instant, en dehors des oxydes et des minéraux. Dans les plantes, dans les végétaux, il y a trois sortes de bleus, c'est ce qu'on a soulevé tout au long de la conférence précédente. C'est-à-dire en premier, vous avez l'indigo, l'indigo ferra Tantoria qui est un arbus de 1,50 m qu'on trouve en Inde et en Chine. Et puis vous avez Bastel qui va venir supplanter à ce moment-là le défaut de ce Isatis Tantoria qui ne va pas pouvoir venir jusqu'en Europe à cause des miniciens qui vont le lâcher et ça va aller dans le Moyen-Orient. Et donc on va trouver le moyen de trouver quand même une parade avec une petite plante fourragère. C'est le Pastel, c'est la Guède. Comme je l'ai expliqué, la Guède en Picardie, vous devez être en Normandie, ce qui fait que quand les Normandes vont se retrouver là-bas et qui vont retrouver cette plante, les Occitans, mais qui y sont, ne peuvent pas, je ne sais pas, je ne l'ai peut-être pas dit, ne peuvent pas parler, ne prononcent pas les mêmes mots et ils ne peuvent pas dire Guède ou Ouède, alors ils disent Pâte parce que ce sont des boules de cocagne, c'est-à-dire c'est le pays cocagne, c'est ça, donc ils font des boules et pour eux c'est le Pâte, Pasta, Pastel, avec un accent grave qui est de l'Occitant Pastel. Pastel va naître de ce mot, de Pâte, Pasta, Pastel, parce qu'à l'origine c'était de la Ouède ou de la Guède. Et donc le troisième et dernier, c'est l'indigo ferrat sulfoticosa qui se trouve en Amérique, qui est un cousin germain de celui des Indes et de Chine et qui est à nouveau dans un arbuste beaucoup plus haut, un mètre cinquante de haut, dont la charge tatoriale des trois est dans la famille. C'est-à-dire que tout ça, ça représente la renaissance et la civilisation du tissu et de la couleur. Et donc c'est un moyen de se diversifier, c'est un moyen de se repérer, c'est un moyen de se montrer et c'est très important. Et Pastel est d'ailleurs très complexe là-dessus puisque c'est les écuissons et tout ça. Voilà en gros comment c'est cette route de l'anglais qui va, je ne peux pas refaire la conférence, qui part de Toulouse, Bordeaux, Bordeaux, Anvers, pour rayonner après l'anglais, pour remplacer la notion du rouge. Là vous vous rejoignez un petit peu, Valérie André et Daniel Bernard, c'est au niveau des divisions sociales, le rôle important des couleurs dans les divisions sociales. Vous écrivez que les prêtres sont de plein bébé, les guéris de rouge et les paysans de noir. Est-ce que le rouge a également été porté comme couleur sinon assimilée à d'autres couleurs ou en confrontation à travers le temps et l'espace ? Alors, il y a deux questions. La première, c'est le blanc, le noir et le rouge sont les trois couleurs, comme vous l'avez dit, qui datent des homains, qui sont repris après par la religion chrétienne, qui va être imposé à ce moment-là à la société puisque c'est la religion qui impose la vie de tous les jours. Et donc les histoires pour les enfants vont être connotées avec ces trois couleurs. C'est aussi bien dans le petit chaperon rouge, qui est rouge, la grand-mère qui est noire et donc le petit pot de lait blanc. Et donc on a toujours ces trois couleurs-là, le corbeau et le renard, on a tous ces... toujours. La deuxième question, donc c'est sur... Deuxième ? La question, c'était d'apporter des couleurs dans les divisions sociales... Alors, la religion, donc, va garder ces trois couleurs-là. Ce que vous disiez, c'était savoir s'il y avait un glissement du rouge vers le rouge. Si on s'en réfère à ce qu'il y a, je ne pense que non. Je répondrais non plus facilement, encore que j'ai pas une vérité tout à fait définie. Mais je serais tenté de dire non dans la mesure où le rouge est un mélange de couleurs. Et donc, on en revient à Tertullien, et donc le fameux Tertullien, je crois qu'ils n'étaient pas du tout destinés à imposer, à lâcher prise. On ne pouvait pas mélanger du bleu et du jaune pour faire du vert. Je ne vois pas pourquoi on le ferait pareil pour le rouge. Tout au moins cette période. Dans le corbeau et le renard, le corbeau est noir, le renard est rouge, et le fromage est blanc. Est-ce qu'il y a ici des valeurs qui sont déculées, que vous retrouvez ailleurs dans la différence ? Je crois que ce qui est intéressant dans la fable du corbeau et le renard, c'est le noir, blanc, rouge, ici, justement, la personnalité du fameux renard, puisqu'il faut savoir que dans le préjugé qui touche les roues et les rous, depuis la plus haute antiquité, vous allez avoir une démarche qui a été systématisée par une pseudo-science, ce qu'on appelle la physiognomonie. C'est un mot d'appel pour simplement désigner la science des caractères. Vous connaissez tous ça sans connaître le nom. Quand on va vous dire que les gens qui ont des grands fronts sont plus intelligents, ceux qui ont des petits yeux rapprochés sont suspicieux, etc. Donc, c'est au fond une façon d'essayer de comprendre l'individu par son physique. Le fait que le physique serait révélateur de notre caractère. C'est ce qu'on a aujourd'hui avec la morphopsychologie. Quand on passe un entretien d'embauche, on fait de la graphologie, on analyse votre écriture, puis on regarde votre tronche. D'où l'expression « avoir la gueule de l'emploi » qui est associée à ça. Et donc, d'emblée, on va, chez ce physiognomoniste, faire établir des liens entre certains types humains et des animaux quels sont censés ressembler. Et pour les roues, les malheureux, on va les associer à des animaux. C'est le cureuil, c'est le renard et c'est le cochon, qui sont des animaux qui n'ont pas forcément bonne presse, mais absolument, sans doute en raison de la couleur rosoyante de la peau du cochon, qui est aussi, par analogie, cette peau qui rougit au soleil, des rouges et des rouges qui ne peuvent pas synthétiser les ultraviolets, et qui donc rougissent, et qui sont donc roses quand elles ont pris le soleil ou rouges quand elles ont pris le soleil. Et donc, le renard, c'est un petit peu le mal-humain de l'histoire parce que c'est un personnage qui va, enfin c'est une créature, qui va d'emblée susciter de la méfiance. On ne peut pas oublier que la France, puisque si on est dans un pays, on parle de la France, c'est un pays essentiellement rural, et le renard est un prédateur. C'est l'animal qui contrefait la mort, pour pouvoir croquer les poules, qui arrivent par la ruse. Et donc, si vous voulez, les rouges vont hériter, dans un lien de circularité assez vicieux, de toutes les caractéristiques qu'on va attribuer aux rouges d'art. C'est le cas aussi d'un certain type de récits qui utilisent des animaux, des familiaux, où on met en scène des animaux qui parlent et qui sont sortiés représentés. Et donc, vous allez avoir un cycle qui s'appelle le roman de renard, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Au départ, le mot renard, le terme de renard, ça désigne le nom de ce personnage. Au départ, l'animal, c'est le goupil. Et donc, après, on va oublier le terme de goupil pour garder le terme de renard pour désigner l'animal lui-même. Et donc, ce roman de renard, ce n'est pas une création d'un seul auteur, c'est une création collective qui va s'étendre sur plusieurs dizaines d'années. Et vous allez voir la figure de ce renard qui va évoluer dans les différentes laisses, c'est comme ça qu'on appelle ça, les épisodes, on va dire, de son histoire. Et au fur et à mesure qu'on progresse, on va le voir devenir de plus en plus diabolique. On va le voir devenir d'un fameux diable qui, là aussi, va quand même être associé tantôt au vert, comme on l'a vu à l'époque en présentation, tambour rouge, bouge des flappes, bouge de l'enfer. Et donc, ce renard, il devient une sorte d'emblème de la ruse, de la phénomnie. Et donc, le goût lui va, et pas éviter de ça. Et donc, on a vraiment une association très nette entre ce personnage et les préjugés liés à la rousseur. Oui, à la pousseur. Mais c'est favorable dans le corbeau à le renard, parce que c'est qui qui monte le fromage au final ? C'est le renard. Et donc, vous voyez bien que cette rousseur, elle est ambivalente. Tantôt, on va la stigmatiser. Ici, notre personnage du renard, il est plutôt beaucoup plus malin que le corbeau, qui est tellement valideux qu'il faut montrer que ça va le voir, elle laissera tomber son rocheur. C'est une vérité. Ce que je trouve intéressant, et j'ai pensé en cours de route, c'est que le roue est un peu prédisposé au succès du fait de sa marginalité, chez le bleu en tout cas. Et chez le bleu, pour le pastel, par exemple, vous écrivez que c'est la seule source de coloration bleue pour les tissuels à la naissance, pour en résister à la lumière ou la moche. Et donc, je trouve ça intéressant parce qu'on peut dire que c'est la source du succès du bleu, et que le roue a aussi beaucoup de succès. Donc, je réunis ici les couleurs emblématiques du succès. Ces 2G, tantôt ils sont positifs, tantôt ils sont négatifs, comme ça arrange un peu les gens, la société, l'Église. L'Église, non, ce que je dis, c'est que j'ai le sentiment que le vert par rapport au bleu, c'est un contrepoids. C'est un contrepoids, c'est un contrepoids. Par rapport au bleu, plein de bienveillants. On a quelque chose qui va naître une opposition, qui va devenir le vert. Et quand on est dans ce rouge puissant, c'est tellement puissant, parce qu'il faut voir que c'était le rôle du rouge pendant des siècles. C'est que c'est la couleur des couleurs. C'est la couleur de tout. C'est ce qu'il y a à l'autre de la puissance qui s'en présente. Le père qui représente la passion de la mariée, c'est le sang, c'est la guerre. C'est quelque chose de très fort. Et donc, ce sentiment d'avoir besoin d'un contrepoids, d'un contrepoids, c'est ces demi-teintes que je parlais tout à l'heure. Le rose qui va rester viril et qui a besoin de l'eau dans son vin pour pouvoir faire le compromis. Le rouge, avec le vert, il va donner cette notion d'humilité par rapport à la puissance, avec le marron, qui va donner le deuil par rapport au rouge de la guerre et du fleur voyant, mais aussi la souffrance et puis le deuil de le violet. Donc, on a ces contrepoids, ces sentiments de ce contre-pouvoir, de ce besoin. Parce que ces couleurs-là, c'est les hommes qui, en avançant, il n'y a pas eu de choses magiques. Il n'y a pas eu de réunion d'autorité pour prononcer des dictates. C'est quelque chose qui a été fait avec les hommes, par les hommes, quelque chose. C'est une avancée. Oui, et c'est une avancée. C'est une avancée, c'est une avancée, c'est une avancée pour toute une série de choses. La question de la teinture est assez intéressante pour le rouge, justement, puisque, on a parlé des préjugés qui touchent les rouges authentiques. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une culture où la rousse-là se trouve hyper valorisée, en particulier pour les femmes, associée à un pouvoir de séduction qui, là aussi, colle aux préjugés. Parce que là, on parlait tout à l'heure du genre. Le rouge est une couleur qui va connaître un préjugé extrêmement genré. Les hommes sont hypocrites, violents, bagarreurs. Les femmes, c'est, en gros, des plus grosses salopes. C'est ce qu'on a vraiment comme préjugés. Nathomane, lassive. Vous allez avoir même des médecins au XIXe qui déroulent que les rousses ont en elles le gène de la prostitution. C'est donc pas hasard que quand il veut peindre la prostituée par excellence, Zola, naturaliste, va prendre Nana et va la doter d'une cheveux rousse qui est censée représenter sa prédisposition à cette prostitution. Et puis, évidemment, ce caractère-là, qui est extrêmement négatif au XIXe, la sexualité féminine étant totalement condamnée en dehors du mariage, en dehors de la procréation, nous avons vécu quand même des changements, en tout cas dans nos civilisations, où maintenant, le caractère séduisant est hyper valorisé. Et donc, si vous regardez les couleurs qui sont le plus à la mode et qui ont le plus la code chez les coiffeurs et dans les marques de teinture, vous allez trouver du roux. On a vu d'ailleurs le film que vous nous avez montré en Suisse. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez le préjugé dont sont victimes, les rousses authentiques, et là on a eu énormément de témoignages, notamment des rousses qui étaient là en Suisse quand on a été allé le mois de novembre dernier, ça ne touchera pas ce faux roux, le roux teint. Vous n'aurez jamais de remarques discriminantes à quelqu'un qui a une teinture. Pourquoi ? Parce que cette rousseur, on voit qu'elle n'est pas naturelle. On le voit et du coup, elle ne va pas générer le même type de réaction ou de fascination ou de réculsion. Et donc là, ça c'est intéressant parce qu'on se retrouve justement dans un artifice qui modifie la perception de la couleur. Ce n'est pas une couleur qui est naturelle et donc là, elle va être perçue autrement. Et d'ailleurs, à propos de ces rivalités, ces oppositions, ces perceptions, ces stigmatisations, vous aviez celui-ci parlé tout à l'heure du bleu et du vert, on parle ici du vrai et du faux roux. L'arrivée du bleu, vous écrivez, cela un peu comme une nouvelle voile auprès d'un métois vendre la terre, aux grands dames de producteurs de rouges garances, qui déclent jusqu'ici les robes renables, les manteaux et les houppes landes de nobles de l'amour. Donc, ce serait intéressant de nous expliquer ici un peu comment le bleu en arrivera-t-il à détrôner le rouge. Donc, il y a un lien quand même historique entre le bleu rouge que vous pourriez être développé ici. Comment c'est-à-dire ? Il faut savoir qui utilisait le bleu était destiné à quelqu'un, c'est ça ? Mais, vous expliquez que là, il y aura une nouvelle voile auprès de nos... Ah ben, dans les trois d'Angleterre et des scandinaves, parce que la mode, ça n'a pas changé. La notion de la mode, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et, à la Renaissance, au moment du Moyen-Âge, ça a toujours été la France qui était en tête. L'Italie est venue plus tard. Et les modes se faisaient à la cour du Roi de France. Côté Saint-Louis, on a vu le palme, bon, ça y est. Mais, par contre, Saint-Louis et Philippe Auguste ont pris eux-mêmes le manteau. Parce que, contrairement à la rousseur, qui est une couleur qui peint la peau, qui est à l'intérieur de la chevelure du corps, le bleu a du mal, c'est quelque chose d'évanescent. C'est quelque chose qui est extérieur au corps. C'est quelque chose qui... le bleu va sauver l'âme. C'est quelque chose qui est beaucoup plus... ça dématérialise le corps. Le problème du bleu, c'est que ça dématérialise. Et donc, ils ont trouvé, Saint-Louis a trouvé avec Philippe Auguste, son grand-père, le fait de rematérialiser en mettant ce manteau bleu sur leurs épaules, comme le pape l'a le posé pour la Vierge. Voilà. Et donc, on rematérialisait à ce moment-là... C'est intéressant ce que vous dites sur la dématérialisation parce que j'ai envie de dire, justement, que le roux, vous disiez, il est inscrit dans la chair, il est inscrit dans les cheveux. Et c'est tellement vrai que le roux fait perdre son identité à ceux qui en sont les porteurs. Bien souvent, les personnes rousses sont désignées par la couleur de nos cheveux. C'est le roux ou la rousse. C'est le cas de Sustine avec Grenouille. Exactement. Et donc, la rousseur dépersonnalise. Poil de carotte, c'est un exemple que je donne souvent. Personne ne sait comment s'appelle ce gamin. Il s'appelle François le Pic. Personne ne s'en souvient. On sait que c'est Poil de carotte. Parce que la rousseur repasse. Il grenouille, il perd son âme. Absolument. Il ne sait plus qui il est. Il est ce que représente l'odeur. L'odeur des rousses sur ce qu'il y a. C'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre. Absolument. Vous voyez, là, justement, est-ce que tout le monde connaît le parfum ici ou pas du tout ? S'il vous plaît. Le parfum. Vous connaissez ce roman dont M. Bednar parle ? Ah, le parfum. Voilà. Donc, en fait, ça vaut la peine de, peut-être, de préciser, parce que sinon, les gens ne vont pas le prendre. Il a eu le génie de mettre en scène un tueur de série, en gros. Alors, le film est très mauvais, donc t'allez pas le voir. Il faut le lire. Oui, c'est vrai. C'est très mauvais. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, qui est un peu monstrueux, est roux. Et dès sa naissance, on va le rejeter. Il est très mauvais, à la fois par sa rousseur, mais aussi parce qu'il a une particularité tout à fait singulière, c'est qu'il n'a pas d'odeur. Suskind écrit, il n'a pas l'odeur qu'ont normalement les nouveaux-nés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Suskind prend de la distance par rapport à un des avatars les plus courants du préjugé, qui est les roux, ça pue. C'est un truc qu'on entend tout le temps. Et là, lui, il dit, alors nous, mon bonhomme, on le rejette parce qu'il n'a pas d'odeur. Et donc, personne n'en veut parce qu'il ne sent rien. Et donc, ce qu'il va faire dans sa quête identitaire... C'est pas d'odeur, pas d'odorat. C'est pas d'odorat, il a d'odorat. Ah oui, c'est un nez. C'est un nez, il a d'odorat, il n'a pas d'odeur. Il ne sent rien. Et donc, ce qu'il va faire, c'est essayer de capter l'odeur par excellence, le parfum qui donne son nom au roman. Comment est-ce qu'il va faire ? Eh bien, en assassinant des jeunes femmes rousses, dont il va tirer la quintessence à travers leurs cheveux pour créer le parfum d'amour, le parfum universal. Et donc, on a l'impression, au fond, que ce qui se distancie du préjugé, mais quand vous refermez le livre, vous êtes tout de même dans le préjugé parce que vous terminez en vous disant, les rousses, elles ont une odeur particulière. Et donc, on revient dans le préjugé tout en étant plus... On revient à cette question du roux et de la couleur par excellence ici. Il faut faire état aussi un petit peu quand même de la trahison, de l'association que vous faites entre le roux et la trahison, le mauvais jaune, le mauvais rouge, mais la symbolique qui a été développée à travers la culture autour de la fausseté et de la trahison. Est-ce que vous pourrez parler aussi ? Mais oui, parce qu'en fait, la question, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis l'Antiquité, on va associer les roux et les rousses à des animaux. Parmi eux, le fameux renard, dont on a vu qu'il était hypocrite en faisant son endettement pour pouvoir manger ses poules. Et puis, toujours dans la même préoccupation pédagogique et didactique dont monsieur parlait tout à l'heure, on va essayer d'éduquer les fidèles à une époque où l'imprimerie n'existe pas. Donc, le livre n'existe pas. Vous avez des manuscrits, bien sûr, mais qui sont destinés à une élite. Et donc, pour permettre à un public qui est d'abord totalement illettré et qui n'a pas de circulation d'imprimés pour lui faire connaître l'histoire sainte, la représentation picturale va avoir un rôle extrêmement pédagogique. C'est comme ça que vous allez avoir d'innombrables vies de saints, vies de Jésus et de l'anté-juda. Alors, je vous dis tout de suite que vous trouverez des judas qui sont par nous. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes de l'histoire où il y a une tendance à la roussification de Judas. Et si vous allez chercher dans les Évangiles et même dans les Évangiles apocryphes, nulle part vous ne trouverez de mention de la couleur des cheveux de Judas. C'est vraiment une invention, une représentation picturale qui a été faite comme ça. Mais vous allez aussi trouver des crises où ? Et parfois sur le même tableau. Pourquoi ? Parce que la rousseur marginalise. Et donc, tantôt, je vous l'ai dit, on est dans une vision extrêmement équivalente. C'est la couleur du bon par excellence, Jésus, ou du mauvais par excellence, Judas. Et dès lors, vient l'expression roux comme Judas, qui est totalement passée de mode aujourd'hui, est très très fréquente sous la plume des auteurs, pas simplement en français. Attention, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Shakespeare, que vous retrouvez chez Balzac. Et si vous prenez les larousses, les dictionnaires larousses, vous savez que, je parle des grands dictionnaires, mais des petits larousses, c'était assez courant qu'on ait des phrases de la littérature pour donner un exemple, pour permettre aux gens de comprendre une définition. Et bien, si vous prenez le terme roux, vous allez voir chaque fois l'expression comme Judas qui va ressortir. Et donc, là, oui, très clairement, on est dans un faisceau de preuves à charge qui va venir charger les roux encore plus, en disant, bah oui, la preuve, c'est que Judas est roux. Alors là, en fait, là aussi, on est dans un mouvement extrêmement circulaire, parce que Judas devient roux parce que les roux ont mauvaise presse, et les roux auront encore plus mauvaise presse après, parce qu'il y a eu Judas. Et donc, on est vraiment dans un mouvement extrêmement circulaire, donc il est très difficile de sortir. Et on a dit que... C'est un besoin d'altérité, ce besoin. La société qui... C'est les autres qui ont fabriqué ça. Et on a dit que Patrick Soskin en est un petit peu sorti avec le personnage de Jean-Baptiste Grenouille, mais M. Bernard, on dit aussi qu'à l'époque de Versailles, où le roi règne en monarque absolu, tout le monde garde en mémoire les procès en sorcellerie et les accusations de meurtre prononcées à l'encontre de la veuve... L'amour. Mon-voin. Mon-voin, c'est quoi ça ? La voisin. La voisin. La voisin. Alors, j'avais... C'est d'Italie que venait... Les poisons, ils venaient d'Italie. Mais on avait un poison en France, on a parlé tout à l'heure des oxydes... Le verre de cuivre. Le verre de cuivre. Le verre de cuivre. qui était courant parce que... Mais c'était un poisson violent. Mais dans la... Il y a une dame qui a failli s'évanouir hier à Melun, quand je disais que... Le cuivre a été vulgarisé. C'est-à-dire qu'il y avait des... De dînans en Belgique. Il y avait le métier des dînandiers. Qui repoussaient le cuivre. Parce que... De dînans en Belgique. Et donc ces dînandiers qui parcouraient l'Europe. Fabriqués à la demande des ustensiles depuis... Ce que l'on trouve quelques siècles après. Dans les... Dans les vieilles familles. Ce sont des chaudrons, beaucoup de cuivre et tout. Qui font du verre de gris. Mais quand l'aménagère faisait des haricots verts. Et bien... Ils avaient des barres de cuivre qui le faisaient oxyder. Et pour rendre plus vert. Le haricot vert qui devenait marrant. Et bien on trempait de l'oxyde de cuivre. La barre dedans. Pour rendre le haricot vert. Beaucoup plus vert. On a ça dans des livres. Dans des archives. Mais on a encore plus fort chez les hommes. Les... Qui pour rendre... Parce que... Le... Le vin. On parlait du mordansage. Pour le... On mettait de l'urine à l'époque. Mais on prenait de l'urine humaine. On prenait surtout de l'urine masculine. Parce que... Elle était plus forte. Parce que... Les... Les hommes... Buvaient à ce moment-là. Du... Du... Du vin. Personne ne buvait d'eau. Les femmes et les enfants buvaient du lait. Les femmes un peu de vin. Mais surtout les hommes. C'était une nourriture. On était un bon pasteur. Et ils buvaient en moyenne huit litres par jour. Et huit litres par jour. Donc... Il pressait... C'est moins d'entre eux plus. Il pressait le... Le vin, le raisin. Il pressait très... Très fort. Et... Il y a tout... Il était... Il était... Il était... Dur. C'est un vin dur. C'est un vin. Il y a... Parce que... L'acidité... Il y a deux sortes d'acidité. Il y a le volatile. C'est l'amertume. Puis l'acidité volatile. Qui est... Qui part quand on a l'air relevant. Il y a l'acidité fixe dedans. Et donc c'est l'acidité fixe. C'est imbuvable. Et pour le rendre buvable, Il mettait des barres de cuivre. Dans la marie qu'ils enlevaient d'avant. Et... Il mettait une petite barre de cuivre oxydée. Et ça adoucissait. Forcément. Ça adoucissait le vin. Voilà. Ça adoucissait la bête aussi. Forcément. Et donc c'est... Voilà les... Les... Les éléments qu'on a. Sur cette... Cette période de... De ce Moyen Âge. Et donc les poisons... Les poisons venaient d'Italie. Et... Ces poisons étaient... C'étaient les alchimistes. Qui... Les pharmaciens. Les... Qui... Qui vendaient ça. Mais... La voisin. Il devait connaître les oxydes. Parce qu'on pouvait empoisonner quelqu'un sans... Sans être... On peut continuer aujourd'hui. Pas encore. Bonjour. Et à vous. J'avais une dernière question. Qui permettrait peut-être de faire un parallèle entre... Et... Le rouge en tout cas. Et la couleur. Et la couleur. Au XIXe siècle. On a des... Euh... Euh... Des usuriers. Qui prêtaient de l'argent. Et tout. Voilà. Ils étaient... Les bannis. Ceux qui étaient vraiment... Euh... Euh... D'autres exemples. Je me souviens plus. Euh... On représente souvent Marie-Madeleine avec les cheveux ronds. Mais là aussi. C'est une représentation du furement fantasmé. Puisque... Déjà le personnage de Marie-Madeleine tel qu'on le connaît. Aujourd'hui. C'est une association de trois personnages de la Bible. Elle n'aurait pas comme telle dans les évangiles. Et là aussi. Vous savez tout. De celle où je peux. Avec lesquelles... Oui. Mais dans les films. Dans les films. On ne la voit jamais. Rousse. Dans les films. Peut-être pas. Mais en tout cas. Dans les peintures. Monsieur. Il y en a énormément. Alors. Elles ne sont pas toutes rousses. Contrairement justement. A ce qu'on a trouvé. Je sais pas. Ce que je disais avec les traîtres. Etc. Mais l'imagerie collective va associer Marie-Madeleine à la rousseur. Et là aussi. Vous voyez le lien avec la fameuse sexualité dont je parlais. Parce que Marie-Madeleine c'est qui ? Au fond. C'est la prostituée repentie. Oui. Et vous retrouvez de nouveau le lien entre prostitution et rousseur. Donc. C'est très clair que. La prostituée va souvent être associée à cette couleur rousse. On l'a vu dans les exemples que Monsieur Bernard nous a montré tout à l'heure. Notamment avec les danseuses du moulin rouge. Les modèles de Toulouse-Lautrec. Ou les personnages d'Eggone Shield. Là aussi. On va avoir dans la représentation picturale. une fascination pour une certaine rousseur qui va là aussi évoluer en fonction des époques. Et les babelles. Et les babelles. Et donc. On va avoir d'un côté les prostituées. Encore. Un mythe. Qui est associé à la représentation. C'est la sorcière rousse. Alors. On l'imagine. La rousse. Et là aussi. Quand vous faites une analyse. Des traités des inquisiteurs. Ça c'est assez fascinant. Parce que. Là aussi. Tout le monde se dit. Oui. Les sorcières sont rousses. Elles ont été polluées. Etc. Sauf que. On a conservé. Les manuels de l'inquisition. Et là. Je peux vous dire. Qu'on a vraiment tous les détails pour reconnaître une vraie sorcière. C'est incroyable ce qu'on peut écrire comme connerie. Mais enfin. Ça a été publié. Et là. L'un des plus célèbres manuels d'inquisition. C'est le Maleus Maleficarum. Le marteau des sorcières. Parce que bien sûr. Ce sont des femmes. Bien entendu. Et quand vous lisez ce Maleus Maleficarum. Vous allez trouver toute une série de détails physiques. Qui permettent de reconnaître la sorcière au premier regard. Alors. Oui. On a trouvé toutes les tâches. Les tâches de rousseur. Les mélanomes. Les verrues. Qui sont des marques du diable. Mais. Nulle part. Il ne fait mention de la rousseur. Alors. Ce qui est probable. Oui. Mais ce qui est probable. C'est que les gens. Réagissaient de manière spontanée. Envers les rousseurs. En disant. Ok. Tu dois toi avoir couché avec le diable. C'est une association qu'on trouve fréquemment. Mais les inquisiteurs. En tout cas. Eux ne l'ont pas. Ne l'ont pas consigné dans leur manuel. Ah. Ces grenouilles. Dont on parlait tout à l'heure. Chez Jusquint. C'est un clin d'oeil. De Jusquint. Parce que. La scène où on trouve. L'enfant en grenouille. Au début du roman. C'est vraiment. Une sorte. De copier coller. De la scène. Où on va découvrir. L'enfant. Quasimodo. Déposé. Sur les marches. De Notre-Dame. Déposé. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Sur les étals. Dans les ordures. Voilà. Qui s'achève. La causerie. D'aujourd'hui. Je vous propose. De garder. Des questions. Éventuelles. La rencontre. Après. Vous êtes invités. A vous joindre à nous. Pour le verre. Je m'appuyer. Parce que vous êtes déjà intervenus. Régulièrement. Donc. Voilà. Et donc. N'hésitez pas. A revenir. En grand nombre. Anez vos amis. Partagez sur Facebook. Pour les futures activités. De. L'ASB. De La Porte Dorée. Ici. A Rue de Lac. 83. Voilà. Que ça vous ait plu. Voilà. ? Merci. Merci. Que je me rends compte. Ma secondeanishad. Une ville de la Vraie. C'est vrai que ça se bouge. C'est vrai que ça vous a plu. Un anuncigue. Il y a assez d'ailleurs à votre plan. On fait plus que voir ça que ça vous ait plu. Voilà.